C'est Baconsin ! Bonsoir ! Bonsoir, on s'embrasse ! Oui ! Quel plaisir ! Un rêve ! Et vous avez tout de suite de comprendre pourquoi. Oh oui ! Alors Marcel vous a piégé, racontez-nous un peu comment, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le pire de tout. Quoi ? Alors, il m'a emmené dans un endroit en me disant, tu vas tester une machine, une machine qui analyse les rêves. Et figure-toi que c'est ma passion. Les rêves ? Oui, l'analyse des rêves, parce qu'on explique très très souvent les rêves, et on explique souvent les enfants qui sont un peu malades ou qui ont des problèmes par les rêves. Mais oui, bien sûr ! Donc je suis passionnée par ça, je suis donc allée, mes têtes baissées dans cet endroit. Non, le piège, Marcel était là, le piège aussi. On le regarde tout de suite. J'ai peur ! Monsieur le professeur Batvan, professeur de physique, polytechnique. Bonjour. Ce qu'on va peut-être faire, c'est pour lui rendre ce service, c'est donc de vous présenter par vos noms et vos professions, si c'est possible. Oui ? Je m'appelle Edmond Ben-Simon et je travaille pour la société STEP qui fait tourner des spectacles en province. Louise de Torambein, sans profession. André Crudeau, avocat au barreau de Paris. Sandrine de Nguyen, animatrice à l'intermission. Et du Mabon, attaché de presse. Avec l'intermission. Avec l'intermission. Écoutez, moi, je suis Jean-Luc Batvan, donc je suis physicien, je suis professeur de physique à l'école polytechnique et président du département de physique. Alors, je vais peut-être vous expliquer rapidement ce que nous faisons. Nous sommes sur une technique qui est assez révolutionnaire, ça s'appelle un transcripteur de rêve en langage commun. Je suis la première fois. Par une méthode que vous connaissez très bien, c'est-à-dire que vous avez peut-être eu des électro-anstalogrammes, c'est une chose très simple, le cerveau produit des signaux électriques, les électrodes, c'est tout simple, et on recueille ça. On arrive à faire comme du cinéma, c'est une succession de photographies qui se produit comme un film. Donc, on va voir ça. Et on va voir ces images, je ne sais pas à quel point on en est, est-ce que ça s'est traité ? Je ne sais pas dans quelle heure on est en train. Ça se trouve. C'est moi, ça ? Ça, c'est la fin. C'est la fin de... Je n'avais pas l'impression, non, j'avais déjeuné. C'est pas... Parce que j'ai l'impression que vous êtes devant... Vous avez faim, non ? Mais apparemment, oui. Je pense que c'est surtout... Peut-être parce que je fais un régime, c'est possible. Vous faites un régime ? Oui. Mais vous aimez particulièrement les pâtes ? Je n'en mange plus, surtout. Ah, oui. Et ces hommes que nous avons visites ? Ah, ça, je ne sais pas du tout. Vous ne les connaissez pas du tout ? Ah, non. Non, non. Je vis seule. Bon, on va peut-être passer au deuxième rêve. C'est monsieur. Ma secrétaire ? C'est Catherine, ma secrétaire. Ah, ben oui. Ah, ben oui. Ah, là. C'est pas bon. Qu'est-ce qu'il s'arrête ? Oui, on sentira panique. Ben, écoutez, là, je suis très gênée. C'est ma secrétaire, Catherine. Catherine, oui. Là, je suis si déroulée. Vous êtes mariée ? Eh oui, je suis mariée. Alors, c'est un peu l'élan pour moi, quand même. Vous n'en tirez rien ? Je crois que vous n'êtes pas du secrétaire. Non, pas du tout. C'est ma secrétaire, c'est ma collaboratrice. Je suis mariée depuis 23 ans. Depuis des années. Ça, vous savez, c'est votre croisée ? Je sais pas, je sais, c'est dangereux, votre truc, là, parce que... Ah oui, vous comprenez, pourquoi c'était... Je pense même pas que c'est un peu, mais bon. C'est pas un peu confidentiel, pour le moment. C'est bien. Papa. J'avais un lapin tout blanc, quand j'étais petit. Il s'appelait Tchouki. Il s'est fait avec le volant. Oui, oui, j'apprécie beaucoup le football, mais ce qui est fou, c'est parce que je me souviens, quand dans ma jeunesse, mon père m'avait emmené au stade de Colombe, et j'avais vu Marcel Servan, qui était encore en vie, avait fait un tour d'honneur en courant autour de ce stade, et tout le monde l'applaudissait, et je me souviens de ça. Alors, il y a un lien, peut-être, de ce fameux stade, ça m'avait marqué, parce que j'étais jeune, et puis j'avais vu ce... Marcel Servan, qui était quand même un sportif assez connu, c'était juste avant sa mort. C'était à New York ? Oui. Ah oui. C'était que j'avais New York. Ah non, ça, c'est mon rêve. C'est quel âge ? C'est quel âge ? Pardon. C'est 52 ans. Bon, je propose qu'on... qu'on chêne. Non, pas bon. Maintenant, on va passer au rêve de... de madame. Oh 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 ! Allez. De madame ? Oui. Le rêve de madame. Je te rèves. C'est quoi ? Oh ! C'est à manger. Tu vois, t'as... J'avais faim. Il y a un... C'est quoi, Pré ? Tu dis... Est-ce que la personne est bien ? C'est pas très... C'est pas très... Non, c'est pas très... C'est pas... Ah ! Tu vois, t'avais faim, alors... Il y a un... Il y a un qui... Ce soir, c'est chaud. Alors, vous... Vous... Vous m'en connaissez quoi, alors ? Ah ! Je connais mon mari. Ah, il y a votre mari ? Je suis assez rassurée, d'ailleurs. Vous êtes rassurée, vous ? Non, non, je suis bien contente de te voir. Mon mari est un ami qui a une galerie d'art cognitif à Saint-Germain. Et c'est le restaurant où on va déjeuner. C'est toujours aussi important, la nourriture. Attendez, non, non. C'est hallucinant. C'est à qui, à moi ? C'est fini ? Sandrine, c'est fini ? Oui. Mais bon, d'accord. Tout à l'heure, maintenant ? Maintenant, c'est sûr ? C'est fini ? Oh, j'ai peur, c'est fini. Où est-ce que je suis ? C'est quoi ? Attends. Où est-il chez moi ? Attends, c'est pas moi. Mais moi, c'est chez vous. C'est mon père ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est pas moi. Non, mais c'est moi. Alors, Léon ? Attends, t'es chez mon copain ? Mais qu'est-ce que je suis que ça ? Mais attends, c'est pas possible. Bah, écoute. C'est quel magasin ? C'est le magasin où on avait fait des photos, tu te souviens pas ? C'est bizarre. Je comprends pas, c'est bizarre. C'est Carole. Carole ? Mais oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait là ? C'est fini, là ? Je sais pas, je... Je sais pas, c'est bizarre. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde. C'est chez moi. Elle est chez moi et chez mon meilleur ami. Ah bon ? Et mon père ? C'est mon père qui lui a ouvert la porte. Votre père vit avec vous ? Mais comment tu connais mon père ? Je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas Sandrine. Je suis toute une bête là. Et vous vous faisiez photographier donc ? C'est Sandrine, Sandrine. Ah ! C'est pas moi, non, non. C'est Sandrine, non. C'est pas moi, non. Ah ! Tu veux me faire photographier ? Arrête. Vous avez rêvé. Vous avez rêvé. C'est très beau que vous avez étudié. Oui. Vous avez donc... Mais c'est mon blouson. T'as même mon blouson. Au début ? Vous vous êtes raconté... Vous avez entendu le blouson ? Oui. Bon, je vous propose de voir le second... Non, non, non. C'est vrai. Qu'est-ce que ça va ? C'est quoi ? C'est une platonne, non ? C'est une platonne, mais c'est une émission de télé. Oh non, arrête. T'as vu de quoi j'ai l'air ? C'est quoi, c'est l'histoire ? Mais tu es une pleine, mais je vous mangeais ce qu'il y a. Et ça, c'est chez moi. Ah, c'est encore chez vous. C'est chez toi. Ah, je ne sais pas ce que j'ai. Je suis désolée, mais... Vous vous reconnaissez qui ? Vous vous reconnaissez des personnes, des lieux ? Bah, il y a le plateau de l'émission. Et le plateau de mon émission ? De l'émission ? Vous voulez dire que c'est pas vous ? C'est pas vous dans votre émission. Ah bah, c'est chez moi, j'ai l'impression. Vous vous appelez ? Vous avez rêvé que... En fait, comme si vous m'ayez remplacé... Ah bah, je ne sais pas, je sais pas. Je sais pas quoi vous dire, je suis super embêtée. Je crois que si vous disiez... Dans ma cuisine avec Patrick, c'est mon frère. Vous faites un transfert. Il y a... Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Je propose qu'on, là, avant de passer à la dernière... J'ai d'autres rêves. Avant de faire la dernière analyse, je propose qu'on fasse un petit break, là. Si vous voulez boire encore quelque chose. Je peux surtout sortir une minute. Ouais, je vais en faire des toilettes. Les toilettes, c'est au fond... Je ne pense rien. Moi, je ne me souviens jamais de mes rêves, alors... C'est bizarre, non ? Je suis désolée. Je suis désolée parce qu'on voit des images de chez toi. Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que t'en penses ? Bien sûr. C'est parce que je m'entends de vous, un truc comme ça. Comment tu peux faire ça ? Je te désire cachée ? Non, mais tu dois faire une association d'images avec moi, parce que je suis là avec toi. Avec le jeu, avec chez moi, et tout ça. Mais comment c'est possible ? Donc on va procéder à une vérification sur le même... Avec le même matériel, comme ça on va voir. Ça prend deux minutes ? Ça en a une. Mais on part voir les images ? Non, mais attendez, on va faire... C'est... Ça pourrait être le premier cas. Nous avons l'habitude de traiter des personnes individuellement. Vous allez vous détendre. Vous allez voir des images. Et il ne faut surtout pas que vous les interrétiez. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas... Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, ça ? Que vous voyez pas ? Mais détendez-vous. Vas-y, il faut... Il faut vous détendre. Détendez-vous. C'est à moi, c'est à mon taux, à moi. C'est à moi, ça. C'est à vous, ça ? Oui. Mais c'est Lévi avec le manteau. Ouh là. Ouais, c'est mon mari. Ça, c'est votre mari ? C'est votre mari. Tu t'es bien reposée ? Ah oui. On a dit qu'il y a une mariée. Votre mari avec laquelle ? Votre mari avec laquelle ? Mais attendez, avec Lévi. Pour assister à notre mariage. Mais c'est... Non, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est une histoire. C'est notre histoire. Attendez, sinon bref, c'est... Une histoire incroyable. Des images. Des rêves. Des vies. Tiens. Allons nous marier pour surprise, surprise. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh la qu'il est beau ! Ah, quelle histoire ! Oh, quelle histoire ! Pendant toute la projection, je vous ai regardé, vous étiez pétrifiée. Oui mais j'ai... Même en le regardant là, j'avais encore peur. Encore maintenant. Parce que bon, là on le voit, les gens le disent souvent quand ils se font piéger après, quand ils sont sur le plateau avec vous, ça dure peu de temps par rapport au temps que moi je suis restée sur place puisque je suis arrivée à 2h de l'après-midi et j'en suis repartie à 6h30. Donc entre temps il s'est passé des choses mais incroyables et ce qui est vraiment étonnant c'est que je me suis réellement endormie pendant plus d'une heure. C'est très fatigant, c'est très fatigant la télé. Non mais c'est vrai j'étais un peu patraque. Alors parlons plutôt de vos rêves, vous avez l'air soulagé d'abord de rêver de votre mari, à votre mari. C'est oui. Oui pourquoi ? Non mais je sais pas, il se passe des choses dans la vie, on voit des films à la télévision. Donc on peut... Donc ça, ça m'appartient. Bah bien sûr, c'est des choses cachées. Donc vous avez véritablement cru qu'on peut visualiser les rêves. J'étais complètement dedans parce que justement comme je m'étais endormie et je me laissais complètement embarquer par des comédiens exceptionnels. Ils sont exceptionnels, il y en a quelques-uns derrière. Je vous déteste. Alors il y a votre papa. Il y a mon père. Il y a Marie. Il y a mon mari. Il y a l'attaché de presse. Il y a Livy Mabon qui veut piquer votre place. Qui veut toujours aimer un place, c'est mon mec. Et le mec, vous avez même dit si elle l'embrasse ou s'il l'embrasse. Je lui en colle une. Ah, au mec. J'ai pas dit ça. Mais j'étais prête à le faire en tout cas. Vous lui en collez une. Il se passe des choses chez eux. Je suis très jalouse. Vous êtes très jalouse. Oui, primaire. Primaire. Oui, assez primaire. Pour vous, ça restera un beau souvenir, un rêve ou un cauchemar ? Ah, c'est les deux parce qu'en fait, quand on se fait piéger, on a l'impression qu'on vous a volé un moment de votre vie privée. Et puis en même temps, quand on voit ces billes de clown déboulées avec un sourire jusqu'aux oreilles. Ça, c'est vous, c'est la bille de clown. Ça, c'est vous. Et puis toute l'équipe de Surprise, Surprise. Et en plus, sur les blouses blanches du professeur qui était là, qui était donc un vrai, un grand professeur, il y avait écrit S.S.F. Et ils m'ont avoué à la fin que c'était Surprise, Surprise, France. Donc là, ça m'a vraiment mise dans le colère. Eh bien, bravo, on peut l'applaudir. C'était bien joli. Bravo, Sandrine. Restez avec nous. Surtout, ne bougez pas. C'est tellement joli. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Merci. Et puis, bien sûr, on va continuer. Et notre prochain invité, c'est Jean-Pierre Casteldi. Alors, vous le connaissez, il interprète de très, très souvent un rôle de policier. Vous l'avez aimé récemment dans un très beau film, Ripoux contre Ripoux. Alors, Marcel l'a plongé dans une histoire policière complètement dingue. Un scénario grandeur nature. Jean-Pierre a rendez-vous avec un réalisateur qui veut lui proposer un rôle.